... A l'été 1870, des centaines de milliers de soldats français et allemands partent pour une guerre qui va bouleverser la géographie politique de l'Europe. Un conflit qui va semer les germes d'un profond antagonisme entre les deux pays et compromettre pour longtemps la perspective d'un avenir fraternel formulé par Victor Hugo dès 1842. Il y a entre les deux peuples connexion intime. Ils sortent des mêmes sources. Ils sont frères dans le passé, frères dans le présent, frères dans l'avenir. Né de rivalité entre hommes d'État, la guerre de 1870-71 va tourner à l'affrontement de deux peuples. Si elle est aujourd'hui éclipsée par les guerres mondiales du XXe siècle, elle en annonce déjà l'horreur technologique et nationaliste. Cela a quelque chose d'insensible de se tenir là. Longues vues collées à l'œil et de regarder les hommes se faire déchiqueter, traîner leur corps meurtri à l'abri ou se tordre à terre hors de portée de toute aide. Il n'y a rien de plaisant à assister à de telles scènes en simple spectateur. Journal de la dernière guerre, William Howard Russell Agé de 50 ans, William Howard Russell a pour ainsi dire inventé le métier de correspondant de guerre au milieu du XIXe siècle. Il travaille pour le Times de Londres, le quotidien le plus prestigieux au monde, et tient un journal. Ce britannique d'origine irlandaise a déjà couvert les combats en Crimée dans les années 1850 et la guerre de sécession entre 1861 et 1865. C'est ce qui a fait de lui le reporter de guerre le plus en vue de son temps. Ces deux conflits comptent aussi parmi les premiers grands événements immortalisés par un nouveau média, la photographie, qui pour la première fois fixe la réalité de la guerre. Je passais l'été près de Londres. Un beau jour, vers le 10 juillet, j'ai reçu un message du Times me demandant si dans l'éventualité d'une guerre, je serais prêt à me rendre au quartier général de l'un des belligérants. J'ai répondu par l'affirmative, sans prendre la mesure de ce à quoi je m'engageais. William Howard Russell a été l'un des premiers à publier de passionnants comptes rendus de guerre. C'était un Irlandais, un homme drôle et délicieux. Mais il ne plaisait pas à tout le monde, notamment aux généraux. On l'a décrit comme un Irlandais de basse extraction, du veur de brandy et aimant pousser la chansonnette. Pourtant, il était très lu. À l'époque, Londres est la capitale de la presse. On y imprime le premier hebdomadaire illustré au monde. La presse britannique joue un rôle précurseur, car elle bénéficie d'une grande liberté d'expression. C'est pourquoi son influence dépasse les frontières de la Grande-Bretagne. On la lit dans toutes les capitales, et c'est déjà un embryon de médias internationaux. À l'été 1870, une information lourde de conséquences paraît dans les journaux européens. Après une révolution et l'abdication de sa reine, l'Espagne se cherche un nouveau souverain. L'un des prétendants au trône est le prince Léopold de Hohenzollern, un cousin éloigné du roi Guillaume Ier de Prusse. Le ministre président de ce dernier, Otto von Bismarck, tire les ficelles dans l'ombre en poussant cette candidature. Une véritable provocation vis-à-vis de la France. Avant 1870, les relations franco-prussiennes sont déjà tendues. Il y a un mélange de rejet et de fascination d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, on s'habille à la mode française à Berlin ou à Königsberg, et la haute société allemande parle français. Paris est la grande capitale du XIXe siècle, et son rayonnement est important. Cela montre que le rejet et l'hostilité d'une part, et la fascination et l'assimilation de l'autre, ne sont pas incompatibles. L'image du Prussien, pour le français, c'est une image d'abord d'un homme, d'un être rude, l'image d'un homme de l'Est. C'est cette image qui prévaut d'abord un petit peu un homme grand, solide, fort, résistant. Et c'est surtout l'image de quelqu'un qui est militarisé. Bismarck incarne jusqu'à la caricature cette image très répandue en Europe. D'autant que le ministre président appelle de ses voeux une Allemagne plus forte, sous la houlette de la Prusse. Très vite, les français font savoir que le choix d'un Hohenzollern équivaudrait pratiquement pour eux à une déclaration de guerre. Désigner un prince issu de la maison, dont le chef a maillé à partir avec la France pour le placer sur le trône d'Espagne, ce n'est pas la même chose que de choisir le souverain d'une principauté obscure. Dans l'entourage de Napoléon III, certains cherchent depuis longtemps un motif de guerre pour asseoir la position de force de la France en Europe. Le gouvernement français menace d'aller au conflit armé si les Hohenzollern maintiennent cette candidature. Le Times a attendu le 6 juillet pour écrire que le choix d'un souverain pour l'Espagne ne devait pas se faire dans la hâte, ou en l'absence d'explications à même de satisfaire la susceptibilité française. Trois jours plus tard, le journal se disait convaincu que le sombre nuage de la guerre pouvait encore se dissiper. Enfin, 5 jours plus tard, il évoquait le soulagement intense provoqué par le retrait du prince Léopold. La France envoie un ambassadeur outre-Rhin à Badems, la ville thermale où le roi de Prusse passe l'été. Si les Français ont obtenu satisfaction avec le retrait du prince de Hohenzollern, ils cherchent à présent l'humiliation diplomatique de la Prusse. Ils demandent à Guillaume Ier, l'aîné de sa lignée, de signer une renonciation formelle et définitive des Hohenzollern au trône d'Espagne. Le roi de Prusse refuse. À ses yeux, c'est un affront. C'est par un télégramme que Bismarck apprend les développements de l'affaire. L'occasion s'offre à lui de déclencher une guerre qui unira toute l'Allemagne derrière la Prusse. Le ministre président publie alors une version tronquée de la dépêche confidentielle qu'il a reçue, tendant à présenter l'attitude du roi de Prusse comme injurieuse pour la France. Comparé à l'histoire du XXe siècle, ça paraît anecdotique. Mais le texte était insultant pour la France et pour son ambassadeur. C'était comme si le roi de Prusse avait envoyé le diplomate français se faire pendre ailleurs en quelque sorte et refusait tout échange à l'avenir. Bismarck communique cette version manipulée de la dépêche d'Ems à la presse allemande et internationale. Paris se sent trahi et ridiculisé par cette présentation déformée des événements. Cela suffit pour que Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Il y avait des partisans du conflit des deux côtés, ce qui est très dangereux. Quand tout le monde juge une guerre inévitable, elle risque effectivement de se produire. En outre, les deux camps pensaient pouvoir l'emporter, ce qui est encore plus dangereux. En 1870, la France est la plus grande puissance du continent européen et possède un empire colonial en pleine expansion. Au contraire, l'Allemagne est loin d'être unie. Son territoire se compose de 25 états souverains aux alliances changeantes. La Prusse y occupe une place centrale, d'autant que son territoire s'est nettement agrandi grâce à deux conflits dont elle est sortie victorieuse. A l'initiative de la Prusse, les états situés au nord de la ligne d'humain fondent en 1867 la Confédération de l'Allemagne du Nord. Au sud, quatre états demeurent. La S d'Armstadt, les royaumes de Bavière et de Württemberg et le grand-duché de Bad. Bismarck a pour ambition d'unir tous les états allemands. Un scénario qui inquiète la France, désireuse de garder sa suprématie. La France espère encore pouvoir s'allier aux états allemands du sud dans cette guerre. Elle se rend bien compte que l'espace germanique est traversé de très fortes tensions et que les prétentions hégémoniques de la Prusse se heurtent à de vigoureuses protestations. Voilà pourquoi les français tentent de s'allier à la Bavière ou au Württemberg. Mais c'est une grave erreur de jugement. Depuis 1867, tous les états allemands sont liés par des traités d'alliances militaires. Ceux du sud entrent donc dans le conflit aux côtés de la Prusse et de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Les journaux de Londres étaient déjà sur le pied de guerre par procuration. Une communication de Berlin, arrivée le dernier jour de la deuxième semaine de juillet, m'a appris que j'étais le bienvenu dans les quartiers généraux allemands. Il est prévu que William Howard Russell accompagne l'état-major du prince héritier prussien, Frédéric Guillaume, qui se trouve à la tête de l'une des armées allemandes. Le correspondant britannique est connu pour épingler sans pitié les dysfonctionnements dont il est témoin. Cela n'inquiète pas l'armée prussienne, convaincue que tout se déroulera sans accroc. De deux choses l'une, soit le correspondant va restituer la parole du commandement, auquel cas on est dans un discours de propagande du commandement, soit ce même correspondant à une vision différente du commandement et va faire preuve d'une subjectivité pour s'intéresser à un autre sujet que celui que le commandement veut mettre en œuvre. La France et l'Allemagne ont échafaudé des stratégies très différentes pour associer la presse à leur campagne. Côté français, on préfère tenir à distance les reporters étrangers et contrôler de près les Français. Côté prussien, au contraire, on invite des journalistes étrangers dans l'idée de s'adresser ainsi à l'opinion publique internationale. Dès son voyage en train à travers les États allemands, Russell relève les premiers signes de la guerre. À l'heure où les lueurs de l'aube éclairaient les cultures, nous avons remarqué que les villages étaient presque déserts. Pourtant, les champs ondulants n'attendaient que la fossile. Ceux qui auraient dû s'en occuper avançaient déjà d'un pas lourd sur les routes poussiéreuses ou étaient entassés dans les wagons de chemin de fer qui se traînaient jusqu'au Rhin dans une procession sans fin. Le chemin de fer accélère aussi le déroulement des guerres au XIXe siècle. Pour la première fois, des unités entières peuvent être déplacées en un temps record. La guerre de 1870 s'inscrit dans la modernité, notamment parce qu'elle est indissociable de l'industrialisation en cours. La logistique, la mobilité par l'intermédiaire du chemin de fer et la communication y jouent un rôle important. Les stratèges prussiens ont minutieusement planifié le transport de matériel et de milliers d'hommes et de chevaux jusqu'en France. Russell approche lui aussi de la frontière. Le roulement des tambours, les troupes en rang, des soldats, des soldats partout. L'hôtelier m'apprend que le comte de Bismarck est logé à l'extérieur de la ville. Je fais annoncer ma venue et m'enquière de ses instructions. Dans la soirée, un message arrive. Le comte de Bismarck vous fait dire qu'il se réjouit de votre arrivée. « Vous pouvez vous rendre à votre guise dans les quartiers généraux du prince héritier. » Les comptes rendus de William Howard Russell étaient très vivants. Il avait accès à l'état-major et aux officiers, de sorte qu'il savait ce qui se passait à ce niveau. Mais il décrivait aussi la situation des simples hommes de troupes. Les soldats de Bavière, du Furtemberg, de Hesse et du Bade avançaient pesamment. Le fiacre se frayait un chemin à petite vitesse. Pour la plupart des Allemands, mener cette guerre ensemble relève pratiquement du miracle. A peine 4 ans auparavant, le conflit austro-prussien opposait les États du Sud à la Prusse et à ses alliés du Nord. Fin juillet 1870, 400 000 soldats répartis en 3 armées atteignent la frontière française. En face, quelques 220 000 hommes ont été mobilisés. La première bataille a lieu le 4 août à Vissembourg, petite ville du nord de l'Alsace. La victoire, remportée par la 3e armée allemande, ouvre la voie à une guerre sur le territoire français. Par ordre du commandement allemand, nul ne devait être autorisé à entrer dans Vissembourg avant le matin. Toujours est-il que notre véhicule a pu franchir le pont-levis et pénétrer dans la ville. Le lendemain, il se met en route aux aurores, impatient de rencontrer le prince héritier, Frédéric Guillaume. Sa voiture dépasse d'interminables colonnes de soldats allemands. Il était près de 7h30 du matin. Lors d'une halte, quand le grincement des roues s'est eu, il m'a semblé entendre un bruit familier. J'ai tendu l'oreille, aucun doute possible, on entendait une canonna de loin. Le correspondant de guerre est pressé d'arriver. En fin d'après-midi, il atteint le quartier général du prince héritier en Alsace. Mais celui-ci est déjà reparti vers la première bataille majeure de la guerre. La bataille de Wörth, et je l'avais raté. C'était un revers cuisant. Resté dans la culture populaire sous le nom de « bataille de Reichshoffen », l'affrontement se déroule à 12 kilomètres du quartier général allemand. Sous un soleil de plomb, 135 000 soldats allemands et français s'affrontent à l'artillerie. Lourdes et au fusil à baïonnette, dans un fracas infernal, au milieu d'épeignages de fumée. À 16h, les tirs ayant cessé, je suis sorti. Les rues grouillaient de soldats. Ils m'ont expliqué que leurs camarades avaient encore remporté une grande victoire, que les français avaient dû battre en retraite et avaient subi de lourdes pertes. Un officier nous a conviés à rejoindre le quartier général du prince héritier. Bientôt, son Altesse royale est apparue, portant une casquette, la croix pour le mérite et ses insignes de général. Il nous a réservé un accueil charmant et m'a semblé d'excellente humeur. Le général Blumenthal a déclaré « Nous avons déjoué les manœuvres des français, battu leur général et leur meilleure armée à ma connaissance. Ils ont combattu avec panache, il faut le reconnaître, mais ils n'avaient aucune chance car ils étaient nettement en infériorité numérique. » Comment un Anglais pourrait-il partager pleinement la joie d'un Allemand quant à la victoire de Wörth ? J'ai entendu hier soir des anecdotes très amusantes et racontées avec une infinie délectation. Ainsi, les français ont été munis de petits vadémécoms bilingues, destinés de toute évidence à être utilisés en Allemagne. Quelle est la route pour Berlin ? Le Rhin est-il encore loin ? Apportez-nous tout de suite du pain, du vin, une poularde et une soupe, et ainsi de suite. Les victoires remportées par les Allemands à Wissembourg, Frochvillers et Wörth sont déterminantes. Désormais, la guerre se déroule sur le sol français. Dès le début de l'invasion, les français ont été pris de panique. Ils s'attendaient à voir arriver les Allemands du jour au lendemain. Et pour les régions qui ont vu effectivement passer des troupes allemandes, ça a été un traumatisme absolu. Les événements de la nuit dernière ont été horribles. Les blessés dans la salle du bas mourraient à peine arrivés. Dès que les corps étaient retirés de la paille ensanglantée, ils étaient remplacés par d'autres hommes agonisants. La chaleur était accablante. Les mouches, l'un des nombreux fléaux des camps militaires, grouillaient, ajoutant leur torture à celle des plaies ouvertes. Parmi la foule d'uniformes prussiens, des officiers médicaux français protégés par l'insigne de Genève cherchaient leurs propres blessés. Il y a ici quelques 2000 français blessés, qui n'ont rien eu à manger depuis hier matin. Dieu leur vienne en aide. La guerre de 1870 est le premier conflit dont les deux parties reconnaissent la Convention de Genève. C'est-à-dire qu'ils s'accordent sur le fait que le personnel soignant, signalé par des brassards ornés de la Croix-Rouge, doit être considéré comme neutre et ne peut être traité comme un ennemi. Les Français et les Allemands sont soignés dans les mêmes hôpitaux de campagne. Dès lors qu'un soldat est blessé, il ne compte plus comme un militaire. Il redevient un civil et a droit au même traitement que les autres. Les habitants sont très abattus. Les hommes jeunes ont fui pour la plupart. Depuis le pas de leur porte, de vieilles femmes flétries et des grands-pères chancelants regardent passer avec effarement le défilé sans fin de prisonniers de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie. Dès la fin des combats, les sapeurs de l'armée victorieuse enterrent leurs officiers et commandants tombés au front. Les simples soldats des deux camps sont abandonnés sur place. Dans les jours qui suivent la bataille, ce sont les 500 habitants du village alsacien de Froschvillers qui doivent dégager près de 9000 cadavres pour les inhumer dans les champs environnants. Il faut absolument, surtout au mois d'août, enterrer au plus vite les cadavres en raison des odeurs, en raison des maladies qui peuvent se déployer également et surtout pour des questions sanitaires de manière générale. Donc ces basses besognes-là sont souvent entre les mains des habitants des villages. Les troupes françaises en Alsace se replient vers l'intérieur des terres pour se reformer. En Lorraine aussi, les unités françaises subissent une défaite. Traquées par deux armées prussiennes, elles cherchent refuge derrière les fortifications de Metz. Entre le 14 et le 18 août, trois batailles importantes ont lieu aux abords de la ville. Cette fois encore, c'est une victoire sans appel des Allemands et 180 000 soldats français se retrouvent assiégés dans Metz. La dernière armée française qui subsiste tente de venir en renfort derrière le blocus, mais elle est repoussée vers le nord par les Allemands. Le 1er septembre, les deux camps s'affrontent à Sedan. Russell a suivi le prince héritier et se trouve lui aussi dans les Ardennes. Dans les vallons, les troupeaux de bétail semblaient se cacher, comme s'ils pressentaient la tourmente à venir. Le son des canons, répercuté par l'écho des collines, devenait de plus en plus net. Le brouillard commençait à se dissiper suffisamment pour que je distingue une colonne de soldats en mouvement. Les hommes avaient dormi dans les champs. Leurs uniformes étaient sales, leurs bottes boueuses et leurs visages crasseux. Il régnait un profond silence dans leur rang. Je n'ai pas décelé chez eux la moindre joie à l'idée de ce qui les attendait. Ils semblaient plutôt anxieux, quoique déterminés. A Basel, tout près de la place forte de Sedan, les combats ont déjà commencé l'avant-veille. Des soldats bavarois ont déployé leurs canons de campagne et bombardent la localité. Le pauvre village de Basel, de l'autre côté de la colline, avait flambé toute la nuit. Le pouvoir de la France du Second Empire était en train de se désintégrer. Toutes les batteries bavaroises semblaient concentrées sur les hauteurs. Leurs obus tombaient en sifflant sur Basel, soulevant des nuages de poussière parmi les maisons et ventrant les chaussées et fendant les peupliers. Au petit matin, les soldats bavarois donnent l'assaut. Le combat est livré maison après maison, rue après rue. Il est extrêmement difficile de combattre dans un village ou une ville parce qu'il est mal aisé de prendre une maison. On ne sait pas où l'ennemi peut se cacher. Il risque d'être en embuscade derrière une fenêtre à l'étage et on ne peut pas non plus faire intervenir la cavalerie. Les combats meurtriers durent plusieurs heures. Les habitants défendent leur foyer et leur famille, les armes à la main, n'hésitant pas à tirer sur les troupes régulières, mais aussi sur les brancardiers et les blessés. Dans le même temps, les soldats bavarois tuent des civils innocents. Des crimes de guerre dans les deux camps. Le village de Bazeille a vu s'affronter les troupes de marines françaises et les bavarois. Par la suite, cette bataille a donné lieu à de nombreuses représentations, littéraires ou picturales, montrant la défense héroïque des Français et de leur point de vue, les atrocités commises par les bavarois. Un tableau célèbre intitulé « Les dernières cartouches » montre une maison de Bazeille dans laquelle les soldats français ont épuisé leurs munitions et s'apprêtent à se rendre aux Allemands. « Bazeille est un combat mythologique du côté de l'armée française. Et cette maison de la dernière cartouche, c'est l'idée de « on se battra jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive ». Les bavarois finissent par s'emparer de Bazeille. La presse française ne manque pas de dénoncer leur comportement, caractéristique à ses yeux de la barbarie allemande. Le village sera élevé au rang de symbole de la résistance française. Du côté de Sedan, la bataille se poursuit. Son enjeu va bientôt dépasser l'échelle locale pour devenir nationale. A l'est de Sedan, les lourdes masses de l'infanterie étaient partout. Le grondement des combats s'amplifiait. L'érugissement de l'artillerie faisait frémir l'air ambiant. D'énormes nuages de fumée noire s'élevaient au-dessus des arbres, témoins de la destruction à l'œuvre dans cette ville durement touchée par le destin. Depuis 4 heures du matin, 200 000 soldats venus du Wurtemberg, de Bavière, de Saxe et de Prusse affrontent 130 000 Français. Russell suit les événements depuis un point d'observation, toujours aux côtés du prince héritier, Frédéric Guillaume. Par temps clair, on pouvait voir le début de la bataille. Mais la poudre à canon de l'époque dégageait énormément de fumée. Au bout d'un moment, une sorte de brouillard se formait et on ne distinguait plus grand-chose. Cela dit, en assistant au début, on pouvait déjà se faire une idée. Pris sous le feu nourri de l'artillerie allemande installée sur les collines alentour, les Français, encerclés, finissent par hisser le drapeau blanc. Le lendemain matin, William Howard Russell parcourt le champ de bataille jonché de cadavres allemands et français. Intéressons-nous à l'un de ces Français morts. Il a beau être froid et passer à trépas, je peux encore tout savoir de lui. Les pillards ont fait leur besogne, ils ont découpé son pantalon rouge vif pour lui prendre sa bourse. Mais dans les décombres de ce triste massacre se trouve son petit livret qui contient tout son parcours militaire. Ni son père ni sa mère n'en savent autant que moi au sujet de Jules Auguste Barillier, 1m65, né le 22 octobre 1837 à Etampes, joaillier de son état, fils de Jules Victor et de Louise Élisabeth, domicilié à Paris. Il savait nager et connaissait l'escrime, pouvait lire et écrire. Le 31 décembre 1871, il aurait été rendu à la vie civile. Le voici, à présent, libéré de tout engagement. Vers la fin du XIXe siècle, on commence à avoir un rapport à la guerre qui est très différent des époques passées, parce que, justement, on regarde la guerre depuis le terrain, depuis la misère, depuis la mort, et faire un reportage de la guerre est en soi quelque chose de très nouveau. Ça veut dire que c'est quelque chose qui mérite d'être raconté à la population. La débâcle de Sedan n'est pas une simple défaite de plus. L'empereur Napoléon III se rend en même temps que son armée encerclée. La nouvelle de sa capitulation se répand comme une traînée de poudre. Quelques heures après la bataille, Londres et Berlin sont déjà informés. La France est équipée de lignes télégraphiques jusque dans ses campagnes. Des câbles transatlantiques sous-marins la relient même aux côtes américaines. Il est devenu plus facile et beaucoup plus rapide pour les correspondants de presse d'envoyer leurs articles aux journaux de Londres ou d'ailleurs. Et tout cela grâce au télégraphe. En Allemagne, chaque jour ou presque apporte des nouvelles victoires. Aux yeux des civils, la guerre semble déjà une affaire réglée, six semaines seulement après le début des combats. Au moment où la guerre éclate et plus encore à mesure que les succès s'enchaînent, un engouement national extraordinaire se fait jour en Allemagne. Et cette ardeur aura d'autres répercussions. L'ampleur de la victoire semblait presque trop écrasante. Nul ne pouvait prédire ses conséquences. Que se passerait-il à Paris ? La nouvelle de la défaite de Sedan est un vrai choc pour beaucoup de Parisiens, même parmi les nombreux détracteurs du Second Empire. Ils sont sidérés d'apprendre que Napoléon III s'est rendu et avec lui, des dizaines de milliers de soldats français. Dans leur grande majorité, les Parisiens sont de sensibilité républicaine. Un gouvernement de défense nationale est formé le 4 septembre 1870, deux jours après la débâcle de Sedan, et la République est proclamée. Sedan est aussi un tournant radical dans l'histoire de la France, qui bascule de l'Empire à la République. Un groupe de députés républicains organise ce gouvernement provisoire. Ils prennent les choses en main et décident de ne pas baisser les bras, de refuser la défaite et de poursuivre les combats. Le nouveau régime s'efforce tant bien que mal de lever des troupes dans tout le pays et invite les civils à défendre la patrie. Après Sedan, le conflit change de nature. Il devient une guerre de peuples, les Français contre les Allemands. Et si dans les conflits précédents, il était admis qu'une bataille décisive mettait fin aux hostilités, cette fois, les Français continuent de se battre. De leur côté, les Allemands ont compris que la victoire se jouerait à Paris. Tirant pleinement parti de leur armée de masse, ils envoient de nouveaux réservistes et volontaires sur les champs de bataille français. Alors qu'ils occupent déjà un vaste pan du nord-est de la France, ils décident de marcher sur la capitale. Le 19 septembre, Paris est encerclé. À ce stade, les Français n'ont pour ainsi dire plus de troupes à opposer aux Allemands. Au bord de la Loire, puis dans le nord et dans l'est du pays, trois armées finiront par être reconstituées sous la houlette du ministre de l'Intérieur, Gambetta. Au premier jour du siège de Paris, William Howard Russell arrive à Versailles avec le prince héritier. Dès le 5 octobre, le roi Guillaume Ier, son ministre président Otto von Bismarck et l'état-major prussien les y rejoignent. Versailles est désormais le quartier général allemand. Russell avait suivi toute la guerre aux côtés de l'armée allemande. Il était donc logique qu'il se retrouve à Versailles au quartier général. C'était idéal pour lui. Il voulait être à la source des décisions politiques. Et justement, une décision lourde de conséquences est prise à Versailles. Il n'est pas question de donner l'assaut sur Paris, mais l'état-major décide d'affamer la ville. Confiant, les Allemands pensent qu'ils en auront fini en quelques semaines. En réalité, le siège va se prolonger et Bismarck s'impatiente de plus en plus. D'autant que les puissances étrangères font savoir qu'elles n'apprécient pas la façon dont les Prussiens mènent cette guerre. À mesure que la situation s'enlise, l'opinion publique mondiale scrute d'un œil de plus en plus critique le comportement des Prussiens aux portes de la ville. À l'époque, guerre et médias sont déjà intimement liés. Il ne s'agit pas seulement de gagner sur le terrain, il faut aussi remporter la bataille de l'opinion grâce à la presse. 18 novembre 1870. Lorsque les Allemands ont commencé à évoquer sérieusement l'éventualité d'ouvrir le feu sur Paris, j'ai d'abord décidé de rentrer et j'ai écrit en ce sens au pays. Depuis, j'ai appris avec satisfaction que d'éminentes personnalités en Angleterre avaient adressé des lettres aux plus hautes instances allemandes, leur enjoignant de renoncer à cette idée qui jetterait une ombre sur l'humanité du peuple allemand. À Londres, les lecteurs de Russell se prennent désormais de sympathie pour les assiégés. On entendait souvent dire que les Parisiens allaient se rendre à l'arrivée des troupes allemandes, que c'était des petites natures qui ne tiendraient pas le coup. Et soudain, on voyait ces mêmes Parisiens tenir bon, malgré les épreuves. Ça leur a valu du respect et de la compassion. Mais dans le même temps, beaucoup disaient que cette résistance était vaine, qu'ils devaient se rendre. On craignait aussi pour le rayonnement culturel de Paris et si les Allemands bombardaient la ville. 10 novembre 1870, il a neigé cette nuit. Aujourd'hui, je me suis rendu compte avec horreur que j'allais devoir rester un certain temps à Versailles jusqu'à ce que Paris capitule ou soit pris. Nous aurons donc le plaisir de passer Noël à Versailles. A partir de novembre, les Allemands acheminent leur artillerie de siège. Des pièces puissantes, capables d'atteindre le cœur de Paris. Le gouvernement de Bismarck veut à tout prix mettre fin au combat. Or, il le sait, tant que Paris résiste, la guerre se poursuit. Le 5 janvier 1871, l'état-major prussien se résout à bombarder la capitale. Vers 9 heures, le tonnerre des canons s'est intensifié et soudain, Paris brûlait. Les flammes étaient concentrées sur la rive gauche de la Seine, dans la zone située entre les fortifications et les quartiers densément peuplés. Au-delà, Paris semblait dégagé, froid et tranquille. J'attendais de voir si les tirs prussiens étaient menés conformément aux ordres donnés par le principe de ses héritiers qui avaient demandé qu'aucun obus ne soit dirigé sur la ville intramuros. J'ai pourtant assisté à des explosions très loin à l'intérieur de l'enceinte. Paris endure 20 jours de bombardement, mais tient bon. En revanche, la famine menace. Les tirs ne s'interrompent même pas le jour où triomphe les efforts de Bismarck pour parachever l'unification de l'Empire allemand. 18 janvier 1871, Versailles. Guillaume Ier, roi de Prusse, doit être proclamé empereur d'Allemagne depuis le palais du roi de France, Louis XIV. Pourquoi l'Empire allemand est-il constitué à Versailles ? La raison la plus évidente, c'est que tout le monde est sur place. On est en plein siège de Paris. Bismarck, l'Empereur et l'Etat-major se trouvent en France. C'est donc pratique. Mais il y a bien sûr une motivation psychologique plus profonde. Versailles incarne la grandeur de la France, l'héritage de Louis XIV et la fierté de la nation. Pour humilier l'ennemi au-delà de la défaite militaire, quoi de mieux que de proclamer l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces ? William Howard Russell est convié à assister à la cérémonie. Je me suis paré de toute la splendeur de mon uniforme en prenant soin d'arborer toutes mes décorations. Il faisait froid et il brûnait. Partout des soldats. Nous nous sommes frayés un chemin au milieu d'une foule d'hommes du Brandebourg, de Pomeranie, de Westphalie, de Hesse, du Wurtembert, du Mecklenburg, de Hannover, de Saxe, de Bavière et du Bade, tous sanglés, portant éperon et sabre, cuir et métal étincelant. Nous avons atteint la Galerie des Glaces, théâtre de la cérémonie. Tout un symbole. Pour la première fois dans l'histoire, un État national allemand voit le jour au cœur de l'Europe. La mosaïque de royaumes de toute taille se fond désormais dans un puissant ensemble. Guillaume prend sa tête sous le titre d'empereur d'Allemagne. Des psaumes ont été entonnés, des prières récitées et l'aumônier de la cour a prononcé un serment. Puis, au milieu des ouras et tandis que l'on agitait épais et casques comme il s'y est en l'honneur d'un grand conquérant, Guillaume, roi de Prusse, a été proclamé empereur d'Allemagne. Après tout, on aurait très bien pu imaginer que ça se fasse à Berlin ou ailleurs, que ça se fasse. Mais là, c'était bien l'idée que le Reich se construisait sur la défaite des Français. À Paris, la situation est jugée sans issue. Mais pour défendre l'honneur de la ville, l'opinion publique exige une tentative de percer en vue de briser le siège. Aux petites heures du 19 janvier, le lendemain de la proclamation de l'Empire allemand, 80 000 hommes sont rassemblés dans Paris. L'opération va s'avérer suicidaire. Ils avaient l'intention de marcher sur Versailles où les Allemands avaient établi leur quartier général. Mais c'était à une vingtaine de kilomètres et leur projet était voué à l'échec. De fait, ils ne sont pas allés bien loin malgré leurs efforts. Ils ont dû battre en retraite. ça a été un coup dur pour le moral des Parisiens qui ont dû dès lors accepter qu'il n'y avait plus rien à faire. 20 janvier 1871, Versailles. Ce matin, je me suis rendu au château. La Galerie des Glaces, qui était il y a deux jours le théâtre de tant de réjouissances impériales, s'est muée en vallées de larmes. De petits lits sont alignés contre les murs, chacun abritant un occupant ensanglanté. Les blessés gémissent par intermittence et les chaires tressaillent lorsque le chirurgien les examine. Une partie des blessés de l'expédition française ont été amenés dans le courant de la nuit et tous ce matin. J'ai passé une heure parmi ces malheureux. Paris ne peut plus compter sur une quelconquête extérieure et prépare sa rédition. Ses réserves de nourriture sont pratiquement épuisées. La faim, le froid et les maladies touchent des centaines de milliers de Parisiens. En janvier, la capitale enregistre près de 20 000 décès. A la fin du mois, des pourparlers s'ouvrent en vue d'un cessez-le-feu. 27 janvier 1871. Rumeurs, gels, brouillards, négociations, arrêts des bombardements. 28 janvier 1871. Idem. Le général Schmitz négocie les conditions. La pilule est avalée. A Paris, on a le sentiment que la ville a cédé sous l'effet de la famine mais qu'elle n'a pas essuyé de défaites militaires décisives. Lorsque le gouvernement signe l'armistice avec les Allemands, beaucoup de Parisiens y voient une trahison. A leurs yeux, les conditions négociées sont particulièrement dures pour la capitale. Quelques jours après la signature du cessez-le-feu, Russell peut se rendre pour la première fois à Paris après plus de quatre mois de siège. Près du Trocadéro, je suis passé devant un cantonnement de l'infanterie française. Des hommes bossades, émaciés, malchaussés, portant des uniformes sales et en lambeaux, les mains enfoncées dans les poches de leurs culottes, avachies, mollement. Tout en eux exudait la défaite. Je l'avoue, cette vision m'a profondément attristé. Le conflit a exténué les Français. Dos au mur, ils sont obligés d'accepter un traité de paix très dur. De lourdes indemnités de guerre, mais aussi la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, des régions où l'on parle des dialectes germaniques et qui reviennent désormais à l'Empire allemand. La cession de l'Alsace et de la Moselle est sans doute l'élément du traité de paix le plus douloureux pour les Français. Ils ne sont sûrement pas ravis de devoir payer des réparations, car cela n'a rien d'agréable. Mais cette annexion est vraiment une meurtrissure pour l'âme française. Les Allemands sont au contraire unis dans la victoire. Celle-ci va nourrir un nationalisme teinté de militarisme qui transmettra à des générations entières un profond mépris des autres peuples et nations. Après la guerre de 1870, l'image du Prussien devient l'image de l'envahisseur, l'image aussi de l'agresseur et l'image de la violence. Il représente une certaine forme de violence qui va être ancrée par la suite dans les images entre 1870 et 1914. C'est un petit peu l'image du casque à pointe qui reste, c'est-à-dire cette image d'un homme caparassonné, armé, violent et qui sème la terreur et qui sème la guerre autour de lui. 29 janvier 1871. Aujourd'hui, je me suis rendu sur le plateau de Montretout. À 14h, par l'un des jours les plus froids de mon existence, je suis entré dans la forteresse du Mont Valérien. Le drapeau allemand a été hissé au sommet du mât où l'étendard tricolore battait encore le matin même. La pièce est terminée et le rideau retombe. Depuis les champs de bataille et les théâtres militaires d'Alsace, de Lorraine et de la région parisienne, William Howard Russell peint un tableau de la guerre destiné au reste du monde. Quelques décennies plus tard, ces mêmes paysages seront les champs de bataille et les théâtres militaires de deux guerres mondiales. Ils seront foulés par les descendants des Français et des Allemands, deux peuples entre lesquels la guerre de 1870-71 a durablement semé la discorde. musique Sous-titrage MFP. ...